Un fragment d'extraterrestre est tombé au sol, avant que quiconque ne s'en aperçoive. Les fragments ont soudain grandi un par un, jusqu'à atteindre 2 mètres de haut. Avant que l'infirmière de l'autre côté ne comprenne la situation, les fragments ont instantanément pris la forme d'une mangronde. A ce moment-là, l'infirmière ne s'est pas rendue compte du danger et a tendu sa petite main pour sonder le sol. En regardant les pierres colorées à l'intérieur, elle s'est crue riche. Dans la seconde qui suivit, la pierre se transforma en lance et s'élança vers l'extérieur. Lorsque l'infirmière s'est retournée pour s'enfuir, il était trop tard. D'autres personnes dans l'hôpital ont essayé de s'enfuir lorsqu'elles ont vu cela. Mais les lances ont aspiré leur tête l'une après l'autre. Tous ceux dont la tête était aspirée par la lance se transformaient en marionnettes sans réfléchir et restaient immobiles. Voyant qu'ils ne pourraient pas tous s'échapper. Un médecin a eu si peur qu'il a fait demi-tour et s'est enfui dans le salon pour tenter de s'échapper. Mais il ne savait pas que les lances avaient senti son odeur virile et l'avait poursuivie. Bientôt, l'hôpital est en proie au chaos. La jeune fille qui prenait des photos avec son téléphone portable a été choquée par cette scène et s'est fait prendre. Alors que les gens deviennent les uns après les autres les marionnettes de spire, la jeune fille se cache sous le canapé. Mais un patient endormi n'a pas eu cette chance. Le temps qu'ils réagissent, la lance était déjà sur lui. Lorsque la lance s'enfonce dans son cou, l'homme perd instantanément connaissance et ses yeux prennent une couleur dorée. Heureusement, au moment critique, un beau Tony est arrivé à temps. Ces choses ont été effrayées et ont repris leur forme initiale avant de quitter l'hôpital. Et ceux qui ont été touchés sont également revenus à la normale. C'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Quelques pas et il se transforme en homme de fer. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a transféré l'arme dans la voiture d'un geste de sa petite main. Puis Tony a décollé immédiatement parce qu'il y a un homme coincé dans l'ascenseur. Voyant que la mystérieuse créature est sur le point d'entrée, l'homme lève immédiatement son arme pour riposter. Mais la créature n'a pas peur des armes. Elle se rapproche de plus en plus. Heureusement, Tony arrive à temps pour le sauver. Les deux se sont battus jusqu'à la mort. Voyant qu'il ne pouvait pas battre Tony, la mystérieuse créature a commencé à appeler à l'aide. Il s'avère que dans le futur, des créatures extraterrestres envahissent le monde. Non seulement elles ont l'intelligence des humains, mais elles peuvent même s'occuper de tout le monde avec leurs petites mains. Heureusement, Tony a récupéré un fragment extraterrestre qui lui permet de se transformer en Iron Man. Mais à notre grande surprise, un vaisseau spatial a soudainement atterri. Un extraterrestre plus puissant en descendit. D'un geste de sa petite main, les voitures au sol ont été écrasées comme des jouets. La scène a laissé la foule environnante à basourdir. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il a libéré une boule océanique rouge. Tant que les humains sentiraient ce gaz, ils ne pourraient plus respirer jusqu'à ce qu'ils meurent. Au début, tout le monde n'a pas réalisé le danger de ce qui se passait. Mais lorsqu'ils ont tenté de s'échapper, le gaz rouge toxique s'était déjà répandu dans la moitié de la ville. Une sphère étrange s'enflamme soudainement. Quiconque sent le gaz rouge a l'impression d'être étranglé, voire est en état de choc. Au début, personne ne se rend compte du danger. Mais au fur et à mesure que le gaz se répand, tous les habitants de la rue commencent à fuir, essayant de quitter la ville avant que le gaz n'arrive. Mais le gaz se répand si vite que les gens s'effondrent dans les rues. Pendant ce temps, une petite fille s'enfuit en courant lorsqu'elle se rend compte qu'une fille est coincée dans sa voiture. Sans dire un mot, elle ouvre la portière de la voiture et tente de la secourir. Mais face au désastre, le cœur humain devient encore plus terrible. La jeune fille secourue ne se souciait pas de vivre ou de mourir. Elle a fait demi-tour et s'est enfuie. Elle ne pouvait que regarder le gaz toxique se précipiter vers elle. Heureusement, au moment critique, un homme a emporté la petite fille et l'a enfermée dans la voiture. Ce qui lui a permis de s'échapper. Mais même après avoir échappé au gaz, les extraterrestres les poursuivaient toujours. Afin d'empêcher l'extinction de la race humaine, Tony a pensé à une grande astuce. A savoir utiliser le portail temporel pour amener les extraterrestres à l'époque de Gorillaume. Alors que la voiture continue de cogner, elle s'arrête finalement sur une falaise. Finalement, Tony est tué par les extraterrestres. Car le véritable protagoniste est en fait une petite fille. Elle a été sauvée par un petit prince dans la rivière. Depuis, la petite fille a été élevée par les parents du petit prince. Entre temps, la petite fille et le petit prince ont tué les extraterrestres en fuite pour le bien de la civilisation humaine. Finalement, grâce à leurs efforts dans la salle, ils ont réussi à sauver tout le monde. Ce sont les personnages principaux. Il s'agit d'un film de science-fiction coréen qui passe de l'antiquité à la science-fiction. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder le film original. Abonnez-vous à ma chaîne. Elle vous emmènera dans un monde cinématographique différent.